Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog, on fait l'ouverture avec Mila, samedi 8 février, presque midi, on va à la preuve de thermomix de Mila qui apparemment est fécueux et on va récupérer les couches de l'Enea, donc voilà, on va récupérer tout ça et après on va aller se balader sur Lyon, manger au resto, on va se faire une petite journée, bien content de ce beau temps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes samedi 8 février, j'ouvre le vlog dans la voiture, Kevin et Mila ont ouvert le vlog je crois ce matin, mais Kevin sait pas trop si ça va aller ou pas parce qu'il avait le soleil en pleine tête. Dans tous les cas moi j'étais pas là donc je vous fais un coucou, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui il fait super beau, il y a un grand soleil, il y a un grand ciel bleu, donc là on est en train de partir se balader, il est midi, on va aller au restaurant et Mila elle va faire dodo dans la voiture d'abord, hein ? Avec papi et mamie, avec papi et mamie, voilà elle vous raconte tout. Pas Lucas, non Lucas il est parti. Direction de Confluence comme la semaine dernière, on voulait partir à Confluence mais on était parti trop tard, Mila on l'avait mis à la sieste trop tard donc on n'avait pas le temps d'y aller, là cette fois-ci on y va, et avec l'Enea bien sûr évidemment, et c'est cool on va aller manger au restaurant et là Mila va pouvoir faire sa sieste dans la voiture parce qu'on a un petit moment avant d'arriver là-bas vu qu'il y a la route à faire, donc elle va pouvoir faire sa petite sieste dans la voiture, ensuite on ira manger. On va pouvoir comme ça ramener le pull que Kevin avait acheté à l'Enea et moi je vais pouvoir aller acheter ma poudre chez Sephora parce que cette semaine je ne m'en suis pas occupée, j'ai pas pris le temps de regarder, donc je vais passer chez Sephora, je me doutais qu'on irait très certainement là cette semaine, donc voilà je vais en profiter pour aller là-bas. Et on va en profiter pour se balader, j'espère qu'il va faire beau parce que Kevin me dit que cet après-midi il est censé pleuvoir mais pour l'instant vraiment c'est difficile à croire tellement le ciel est bleu, il y a un petit vent un peu frais c'est dommage mais sinon ça fait trop plaisir de voir le soleil je sais pas vous mais là quand on arrive au mois de février, qu'il y a des journées comme ça où il fait grand beau le ciel bleu et tout ça donne tellement envie d'être au printemps, j'ai hâte qu'on retrouve des températures douces là quand il va faire 20 degrés avec du soleil et tout, enfin j'espère qu'on aura le printemps pas comme l'année dernière. Bon voilà c'est parti, je vous emmène avec moi et je vous ai publié le vlog du week-end dernier seulement hier parce que j'avais même pas eu le temps de m'occuper du montage en fait cette semaine, vraiment pas trouvé le temps, c'était un petit peu compliqué la semaine. En ce moment Lénéa elle dort, elle dort toujours pas d'ailleurs là, en même temps elle vient de se réveiller à la manger. En ce moment elle dort plus trop comme avant, avant elle faisait des siestes dans son couffin pendant 3h sans problème mais bon en même temps elle s'éveille de plus en plus donc elle dort moins c'est normal mais elle est quand même censée enchaîner les heures de sommeil alors que je trouve qu'elle dort pas énormément. Dès qu'elle est pas sur moi, elle est, en fait dès qu'elle est dans son lit elle enchaîne pas vraiment les heures de sommeil donc c'est un petit peu compliqué pour s'organiser mais bon c'est pas grave, elle a besoin de sa maman donc c'est pas grave mais du coup forcément j'avais, j'ai un petit peu moins de temps pour faire mes montages et tout mais bon, voilà voilà, bref c'est parti, on y va je suis trop contente. Ils sont un petit peu dans la bulle chez Jouet Club, là à l'arrivée elle m'a dit à le Père Noël, oh la 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 la, tu vas où manger où toi ? Je suis trop contente, papi et maman Ah! C'est parti! Musique 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 Il arrive l'ascenseur, on m'a bien mangé ? Du coup on a mangé chez Vapiano, on a attendu une heure et demie et ils ont trouvé le moyen de ne pas nous servir le bon plat pour ma maman, c'était un peu abusé donc ça n'a pas envie de retourner. Elle a une passion pour les sacs Nila, un seul ça suffit mon chat, elle ne veut plus lâcher son sac Nila, elle m'a dit moi j'en ai pas un comme ça, en fait t'as juste envie de pouvoir le porter en bandoulière, ah non elle a choisi, elle veut un sac beige. Petit déjeuner, bon appétit. Bon appétit. Dernière fois à Leclerc j'avais trouvé cette confiture, la marque Fiore di Fruta, c'est de la confiture, j'avais déjà vu ça dans les magasins bio je crois, elle est bio, je vous dis pas de bêtises, c'est bien bio et elle est sans sucre en fait, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est uniquement le sucre des fruits, donc c'est cool parce qu'au moins il n'y a pas de, c'est rare pour les confitures en général, il y a toujours une tonne de sucre à l'intérieur. Et là il y a uniquement le sucre des fruits et elle est pas mal, on a pris celle à la fraise et celle à la myrtille qu'on n'a pas encore goûté mais celle-ci elle était pas mal. Après c'est pas le même goût qu'une confiture ultra sucrée ça c'est sûr mais bon on est en train de faire un petit coup de ménage du coup, Lénière vient de manger, je l'ai posé sur son petit tapis, enfin ça n'a même pas son tapis, c'est sa couverture ça, faut que je ressort de son tapis d'éveil, sa tata lui avait offert à Noël cet archambois donc du coup je la mets sur la couverture comme ça avec ça, je lui ai mis un autre tapis en dessous, elle observe un petit peu et nous en attendant on est en train de ranger, on est en train de ranger un petit peu la maison, moi je suis en haut en train de faire un petit peu de tri dans le dressing, les vêtements et tout, je fais les machines et Kevin il est en train de laver, enfin pas de laver mais il range un petit peu en bas. Voilà, et Nila qu'est-ce qu'elle fait Nila ? Toi tu joues avec ta petite soeur ? T'es trop belle, toi aussi t'es papa arrangé du coup ? T'es gentille mon amour. Hier je vous ai dit que je vous montrerai ce que j'ai acheté à Nila chez Zara aussi, c'était ce petit pull, il fait hyper grand comme ça, il fait immense, je l'ai pris en 3-4 ans je crois, ouais 3-4 ans de toute façon je prends plus de 3 ans chez Zara parce que je voyais pas l'intérêt de prendre du 2-3 ans pour finir la saison, comme ça il lui ira l'année prochaine aussi, là je pense que ça lui ira, ça fera juste un petit peu plus loose mais ça fera l'année prochaine, il a un col juste magnifique, je saurais pas vous décrire la matière, c'est une matière qui, c'est pas une matière qui gratte, ça reste quand même assez doux, il est ajouré comme ça à ce niveau-là au niveau du haut des manches et tout, enfin je le trouve magnifique et c'est un beige et cru comme ça qui est vraiment très très beau et du coup bah en fait on a ramené un article de l'Enea pour prendre quelque chose à Nila parce que j'ai rien trouvé pour l'Enea, comme je vous le disais hier le rayon naissance j'ai l'impression qu'il était tout petit, il coûtait 19,95€ et je le trouve trop trop beau, il est vraiment canon et puis l'avantage c'est que ça ira aussi à l'Enea dans 2 ans, donc voilà c'est trop cool, il te plaît ce pull ? Oui. Oui. Il est un petit peu plus de midi et demi comme d'habitude je suis toujours pas habillée, je me suis maquillée par contre comme ça j'ai testé la poudre de chez Oda Beauty que je vous ai montré hier soir la Easy Bake en teinte Pound Cake et je viens de voir à l'arrière que c'était une poudre libre justement pour le baking en fait, poudre libre baking et fixation, j'avais pas fait attention hier chez Sephora, elle a l'air pas mal du tout, je verrai ce soir si elle a filé dans les plis ou pas mais pour l'instant en tout cas elle a l'air très bien, ça m'a pas séché le contour de l'oeil ou quoi que ce soit, ça va pas marquer les petites zones, vous savez les plis qu'on peut avoir sous les yeux, c'est marqué qu'il faut justement la laisser poser 3 à 5 minutes pour baker comme on dit là-bas en Amérique, donc voilà je verrai ce soir, en tout cas elle a l'air pas mal par contre si jamais vous avez des allergies, la peau hyper sensible, sèche, je vous la recommande pas du tout parce qu'il y a une odeur de parfum qui est quand même hyper forte, j'ai rarement vu des pouders qui sentaient à ce point-là le parfum et là ils sentent vraiment très fort mais l'air pas mal, la teinte elle est parfaite d'ailleurs parce que j'hésitais avec la teinte banana, je vous avais dit mais j'avais peur qu'elle soit trop jaune et celle-ci pas assez et finalement c'est parfait, elle me va très très bien donc voilà je verrai ce soir, je vais manger parce que Kevin lui a déjà fini de manger il a mangé rapidement, on a fait, vous savez je vous avais montré dans mon dernier vlog ce qu'on avait acheté chez Biocop, côté de lentilles corail, légumes et lait de coco ça sent super bon, ça a une odeur de plat un peu indien, vous savez c'est relevé avec du curcuma etc et je crois que Kevin a dit que c'était super bon donc je vais manger ça Nila elle est en train de y manger avec quelques coquillettes, ça fait réchauffer du blé avec Bon je vous retrouve, il est 15h, je suis enfin à Bié, Nila vient juste de se réveiller de sa sieste elle a dormi une petite heure, elle a pas dormi énormément mais bon elle a dormi quand même Il y a un gâteau, ouais elle s'est réveillée, elle m'a dit qu'elle voulait faire un gâteau Il y a un oeuf, il y a un oeuf, un oeuf On a un oeuf du coup, non on a même pas d'oeuf en fait parce que celui qu'on a il est plus bon donc il faut que je regarde si je trouve une recette de gâteau yaourt sans oeuf je sais même pas si on a du yaourt en fait, je crois qu'on a juste du yaourt au soja donc je vais regarder, enfin bref on va essayer de remassuriser une recette à mon avis parce que sinon je sais pas à quoi ça va ressembler mais en tout cas, Nila elle veut mettre du chocolat, donc elle a déjà été chercher le chocolat Elle a été chercher les pépites de chocolat, oui maman elle va mettre des gros carrés de chocolat aussi dedans Je vais mettre tous les petits A la base j'aurais bien fait faire la recette de muffins au flocon d'avouane comme je vous ai montré dans le vlog la semaine dernière ça nous aurait permis d'avoir le petit déjeuner de près en plus pour demain matin j'en aurais fait en plus grosse quantité mais on n'a pas de bananes, on n'a pas d'oeufs, il faut des oeufs, enfin il faut un oeuf dans la recette pour à peu près 6 ou 7 muffins On peut faire sans oeufs ? On peut faire sans oeufs, bah je vais regarder ce que je trouve essentiel, je vais regarder une recette sur internet donc on n'a pas les oeufs, on n'a pas les bananes donc je peux pas je voulais faire un banana bread mais sans bananes c'est pas possible non plus c'est dommage parce que j'avais acheté la poudre d'amande extrait On a juste du chocolat, Nila ça lui va en tant qu'on a du chocolat, on a tout ce qu'il faut avec toi n'est-ce pas ? Oui, c'est tout ce qu'il faut pour toi Nila dort depuis tout à l'heure en fait dans les bras de Kevin elle dort, elle s'est réveillée pour manger vite fait et elle s'est rendormie dans ses bras Non mais elle a fait une nuit, enfin c'était sa plus grosse nuit de toute façon depuis qu'elle est née puisqu'elle s'est endormie hier, il n'était même pas 21h et 6h ce matin quand elle s'est réveillée donc franchement elle a dormi plus de 9h de suite donc rien à dire, c'est génial puis le pire c'est qu'elle s'est rendormie juste après quand même elle a mangé puis elle s'est rendormie donc c'est vraiment top de toute façon ça fait 10 jours là qu'elle fait des nuits parfaites franchement c'est trop bien, elle fait des nuits vraiment cool donc j'espère que ça va durer, maintenant je vous dis ça je vais me porter la poisse non après c'est pas grave en même temps il n'y a rien qui est jamais acquis avec un bébé même si elle fait ses nuits quelques jours elle peut très bien arrêter de les faire du jour au lendemain mais bon on s'y habitue bien quand même et c'est bien appréciable parce qu'elle est encore toute petite elle n'a même pas 2 mois, elle aura 2 mois demain donc c'est trop cool elle aura 2 mois le 10 mais vous du coup vous verrez ce vlog le 10 ou le 11 je pense donc elle aura 2 mois quand vous verrez ce vlog donc voilà c'est trop cool petite assistante qui a envie de faire le gâteau avec nous elle n'a pas envie de dormir dans son lit t'as pas envie de faire dodo ? moi je fais dodo toi t'as fait dodo, oui c'est bien ça fait du bien de faire dodo oui, elle n'a pas envie de faire le gâteau avec nous elle prend une sèche pour faire le gâteau avec nous quand Lénial va grandir, on prend le gâteau toutes les deux et Lénial va prendre une sèche quand même après elle va venir accoucher de moi ouais, t'es pressée ? t'es pressée qu'elle grandisse toi ? après Lénial va prendre une sèche, on va mettre là on va s'assoir et voyager à Paule 34 et là on attend qui ? on attend papa ? il est parti chercher quoi papa ? il est parti chercher des noves et des mananes Lénial est restée en pyjama, on est bien en pyjama de façon on est bien en pyjama Lénéa du coup elle a un petit collant avec une barboteuse que ma maman avait trouvé chez Sergent Major elle est trop jolie cette petite barboteuse, j'aime beaucoup elle est en velours un peu codelé comme ça mais très fin et un petit soucou du coup on s'est décidé, on va faire le fondant en chocolat de chez Marlette j'avais reçu ça, vous savez au mois de décembre je vous avais montré j'avais reçu un petit coffret, coffret goûter avec 3 recettes à l'intérieur il y a cookies, pépites de chocolat, sésame, crêpes maison mais je vous avoue que j'avais pas très envie de faire des crêpes aujourd'hui on en a mangé la semaine dernière en plus le fondant en chocolat et du coup Nila elle adore le chocolat, elle voulait du chocolat donc on va faire ça aujourd'hui j'adore le chocolat moi ah ouais toi t'adore le chocolat donc on va faire ça, on va juste rajouter il faut rajouter des oeufs et quoi d'autre ? et du beurre Kévin a été chercher les oeufs et le beurre donc c'est parfait, on va faire ça Nila elle voulait absolument mettre les pépites de chocolat mais du coup il n'y a pas besoin en fait cette coquine elle voulait surtout les manger les pépites de chocolat mais elle en a déjà bien mangé donc on va ranger ça et on va ranger ça j'espère que ça va aller parce que Kévin il a ramené ça c'est du beurre végétal apparemment alors il n'y a rien écrit en français et c'est trop bizarre, regardez la texture, j'en avais jamais vu, j'en ai jamais testé on dirait de la crème on dirait du fromage à tartiner en fait on dirait du Saint-Mauré je l'ai fait chauffer un petit peu, ça donne ça donc je sais pas, ça devra aller c'est marqué margarine végétale donc ça devra aller vraiment de la crème du fromage à tartiner la texture c'est vraiment pas comme du beurre classique je vais donner ça à Nila on va voir ce que ça donne on a fini notre gâteau, on l'a mis au four pendant 10-15 minutes c'est marqué, je vais mettre 10 minutes parce que sinon en général ça fait trop donc 10 minutes ça devrait largement suffire parce que c'est un fondant au chocolat donc il faut que ça reste fondant et avec Nila du coup on est parti sur tout ça on va faire les muffins au flocon d'avoine aussi on va faire les muffins au flocon d'avoine ? oui oui regarde alors Kevin il a écrasé les bananes Nila l'a rajouté les flocons d'avoine c'est bien c'est bien maman merci et ensuite on va rajouter le chocolat il faut que papa il coupe les carreaux de chocolat du coup la préparation elle est censée ressembler à ça c'est quand même assez pâteux c'est pas du tout liquide en fait les gâteaux numéro 1 ok il est encore un petit peu tremblant au milieu c'était marqué qu'il fallait encore qu'ils tremblent un petit peu au milieu pour que ce soit vraiment fondant parce que sinon j'ai tendance à trop les faire cuire à chaque fois Kevin nous a fait une catastrophe avec le gâteau il a retourné le gâteau le gâteau il a fait et voilà il était beau au début c'est un fondant fondant on a camouflé un peu on a mis du sucre glace c'est juste pour la vidéo comment ils sont les muffins mon amour ? c'est bon c'est bon ? on avait fait un tout petit moule comme ça c'est les moules de noël pour terminer les trois petits muffins que je pouvais pas mettre dans le moule de chez Action voilà à quoi c'est censé ressembler une fois que c'est cuit du coup parce que je crois que la semaine dernière je vous ai juste montré les muffins quand je les mettais au four et je vous ai pas montré une fois que c'était cuit donc c'est des petits muffins qui ressemblent à ça en gros c'est hyper moelleux à l'intérieur et avec le chocolat que je mets dedans franchement c'est délicieux je l'ai mis dans une boîte comme ça du coup à l'intérieur il y en a 12 donc c'est cool je vais la fermer et au moins demain Kevin et moi on aura le petit déjeuner qui sera prêt Nila aussi je pense qu'elle va les manger parce que là je vois qu'elle est en train de se régaler ouais c'est bon ça te plaît ? oui bon bah c'est cool voilà donc c'est trop cool il y a le petit déjeuner qui est prêt tous ces gâteaux du coup une pause sportive s'impose donc je vais aller mettre ma tenue de sport ma brassière, mon legging de sport et je vais essayer d'aller courir une petite demi-heure même 20 minutes ça me fera du bien parce que j'en ai pas fait de la semaine du coup j'ai pas eu le temps je vais aller faire ça comme ça après j'irai me doucher allez c'est parti maman elle fait le sport il est 20h08 le four qui sonne en même temps je vous ai pas repris depuis un petit moment du coup avec Nila on a préparé une quiche sans pâte on en avait déjà fait une mercredi chez mamaba c'était super bon du coup je lui ai demandé la recette et j'ai fait ça au thermomix ce soir et franchement c'est super parce que du coup il n'y a pas de pâte donc c'est beaucoup moins gras c'est beaucoup plus léger que de faire une quiche avec une pâte brisée une pâte feuilletée et tout donc je suis bien contente elle a l'air plutôt bonne en tout cas elle est très belle à côté de ça j'ai préparé aussi une bolognaise mais avec du haché végétal parce qu'il fallait que je le fasse avant demain donc j'ai fait un petit peu spaghetti à côté et Kevin et Nila sont en train de manger ça moi j'en ai pas mangé beaucoup je voulais surtout goûter la quiche sans pâte j'ai pas très faim ce soir donc voilà bon je vous retrouve après le sport après la douche après avoir mangé j'ai l'impression d'avoir fait que de vous parler de cuisine dans ce vlog de recettes de gâteaux enfin j'ai l'impression d'avoir parlé que de ça quand il fait pas beau comme ça le dimanche et que tu sais pas quoi faire je voulais aller au parc au début on voulait aller au parc avec Nila vu qu'il y avait du soleil mais il y avait un vent pas possible donc les gâteaux je trouve que c'est sympa elle aime bien j'espère que ça vous a plu en tout cas c'était un petit peu la journée cuisine du coup aujourd'hui en attendant le prochain vlog moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à je ne sais pas quand dans un prochain vlog bisous